Générique ... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de ETV Newsweek. Voici les titres. Ouverture du centre d'imagerie moléculaire après 8 mois de retard. ... Inculquer l'écologie aux enfants, l'association 100% Éco-Citoyens mobilise Julien Lepers. ... Sargasse, Chlordécone, CHU, les syndicats très inquiets de la situation de la population guédeloupéenne. ... Poul Harfer, l'édition 2018 du Salon, réunit une centaine d'artistes autour de là. ... Tout faire pour sauver notre pays, notre île, notre écosystème, notre vie. L'association 100% Éco-Citoyens fait l'actualité ce week-end. Elle a compris qu'il fallait passer par les enfants pour faire inculquer les messages de développement durable. Même le célèbre animateur Julien Lepers a joué le jeu. Mike Sintoré. ... Les 23 et 24 juin, la Ville des Abîmes reçoit au complexe sportif Joseph et Patrick Séligny l'événement En route pour l'éco-citoyenneté. Afin de poursuivre le chemin vers un développement durable, l'association 100% Éco-Citoyens propose une approche par les jeux de société. Je suis en mission, c'est-à-dire que je regarde beaucoup ce qui se passe autour, j'analyse, je regarde aussi la télévision, le journal et j'entends les problématiques en fait de partout, la Guadeloupe ou autre. Et là, je ne me projette pas, mais c'est au milieu de la nuit, les idées viennent et je me mets à crier et à répondre aux besoins de la population en fait. C'est très important de sensibiliser les jeunes, surtout sur la protection de l'environnement, le rôle que jouent les habitants de l'environnement. Je fais allusion aux abeilles. Je me suis rendue compte qu'on vit dans un monde, mais je pense que tout a été créé pour faire quelque chose. Et donc, on a tendance à toujours acheter des produits qui viennent d'ailleurs, alors qu'on a tout à notre portée. Maintenant, c'est de réfléchir pour pouvoir faire les choses. Et aussi, il y a les petits qui arrivent, donc sensibiliser les petits dès le plus jeune âge, à travers les jeux. Gladys Grégo, récompensée au concours Lépine en 2015 et au prix concours Europe-France-Inventeur de 2015, a élaboré deux jours d'animation avec la participation de Julien Lepers. Gladys qui a fait un travail extraordinaire, je la connais depuis des années. On se croise dans des salons à Tours, la foire de Paris, dans des concours. Elle est tout le temps là, elle travaille, elle innove, elle évolue tout le temps, elle crée, elle adore ça. Elle est dans ce secteur de l'éco-citoyenneté, dans le développement durable, ça me touche beaucoup. Donc voilà, au fur et à mesure, on est devenus des amis. Et puis quand elle m'a invité à la Guadeloupe, j'avais un emploi du temps serré. Je me suis débrouillé pour être là trois jours et la semaine prochaine, je repars à Malagascar. Mais là, je suis très content d'être ici, aux Abîmes, en Guadeloupe. Et on vient de faire une réception. Regardez ce qu'on m'a offert. Regardez, regardez ça. C'est la médaille de la ville des Abîmes, offerte par la municipalité. Et ça, je suis très très content, ça me touche beaucoup. 15 élèves des écoles primaires seront auditionnés par Julien Lepers pour le prix du bon citoyen, en abordant les thèmes suivants, l'éducation à l'environnement, le code de la route, la protection des abeilles et les incivilités. Et puis, mercredi, il s'est tenu un séminaire en vue de réduire le bilan énergétique de la Guadeloupe dans les transports, organisé par l'Observatoire régional des transports. Il faut dire que les déplacements des Guadeloupéens représentent le premier poste de consommation d'énergie, 70% devant l'électricité. Direction le salon Poules à fer. Il a réuni les professionnels de l'art, une centaine d'artistes. Reportage, Mike Saint-Toré. La 9e édition du Pôle Art Fer ouvre ses portes au terminal de croisière de Pointe-à-Pitre. Les artistes d'ici et d'ailleurs ont pu présenter leurs œuvres à un premier public, composé essentiellement d'élèves d'écoles de primaire, curieux des différentes techniques exposées. Pendant toute une semaine, nous avions initié un projet, la Semaine de l'art dans les écoles, qui a eu lieu du 11 au 19 juin. Ce projet avait pour but de démocratiser, de promouvoir l'art contemporain chez les scolaires. Pendant toute cette semaine, nous nous sommes rendus dans plusieurs classes. Nous avons effectué cet atelier avec des artistes différents. Thierry Allais, Rudy Marc-Rochlor, Cédric Boucard, Patrice Régis, Samuel Nago. Nous avons proposé une petite biographie aux enfants. L'artiste a réalisé un atelier avec des techniques différentes. Ce matin, nous recevons les enfants dans le cadre de la Poulard de Fer. Ils font une foire accompagnée où on leur présente les artistes qui sont présents avec les stands. Et les enfants, une carte leur a été offerte pour pouvoir venir avec leurs parents voir les œuvres qu'ils ont réalisées, ainsi que toutes les œuvres de la foire. On ne pose pas, on ne demande pas aux artistes de travailler dans une direction ou dans une autre. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment de montrer au public ce sur quoi les artistes travaillent d'eux-mêmes. C'est-à-dire quelles sont leurs préoccupations, quelles sont leurs visions du monde, ce qu'ils veulent partager avec le public. Et nous, on leur permet d'avoir un espace où ils peuvent le faire. Le public pourra découvrir de nouveaux artistes locaux et internationaux pendant tout le week-end, de différents horizons, variant les supports de leurs travaux. C'est ma première grosse exposition toute seule. Et effectivement, il y a énormément de monde, mais c'est plutôt excitant. Parce que je rencontre plein de gens, plein d'artistes. Et ça me permet d'échanger avec eux. J'ai toujours aimé gribouiller au crayon à papier. Du coup, au fur et à mesure, je me suis améliorée. Là, vous voyez des boîtes de sardines, mais on a aussi des boîtes de canettes de soda. On a des capsules, on a des ampoules buvables. On a toutes choses qui puissent se stocker. On fait ça de manière régulière. Déjà, récupérer, ça veut dire qu'il y en a de trop. Il faut prendre sa part de gestion. Qui qu'on puisse être, n'est-ce pas ? Moi, je suis plasticienne, donc il est facile pour moi de les transformer en œuvre. Mais ça pourrait être quelqu'un d'autre qui aurait envie de récupérer des matières premières, du méta, de l'aluminium, du verre, que sais-je encore. Du plastique pour rebondir sur la formation d'une autre pièce ou d'une autre réutilisation. Pour l'ArtFair, c'est plus de 100 exposants qui vous accompagneront durant des conférences et ateliers. L'événement s'inscrit dans la tendance globale du développement des foires d'art contemporains. C'est-à-dire qu'à la fois, l'ambition est de permettre aux artistes de vendre leurs œuvres et donc de stimuler le marché de l'art. Mais en même temps, c'est une exposition qui est artistique et culturelle et qui doit naturellement être du meilleur niveau possible pour offrir des œuvres de qualité au public. Le centre d'imagerie moléculaire a ouvert ses portes cette semaine avec près de huit mois de retard. Un projet qui a été initié par Victorin Lurel. Reportage. Les 25 000 signatures de la pétition « Un Tepscan et un Cyclotron pour la Guadeloupe » n'auront pas été inutiles. Ce lundi, la région Guadeloupe ouvrait les portes du centre d'imagerie moléculaire de la Guadeloupe. Qu'il s'agit de l'intégrer des Guadeloupéens, Richard Luce, lui, ne se pose pas de questions et agit. Et je pense que c'est ce qui est important. Si on devrait attendre sur l'État, sur d'autres organismes, d'autres institutions, quand il y a un danger, quand il y a un besoin, on n'y arriverait pas. Alors que si l'État ne fait pas son travail, quand il s'agit de la Guadeloupe, il faut qu'on le fasse. Et par la suite, c'est à nous de pouvoir aller chercher à ce que l'État puisse faire un rattrapage. Mais je dis aujourd'hui, si les Guadeloupéens ne s'étaient pas mobilisés, ni région, ni État, personne n'aurait rien fait. Ce Cyclotron, cette victoire, c'est la victoire des Guadeloupéens qui se sont mobilisés et je leur tire un grand coup de chapeau. Et je l'ai dit encore, nous, région, allons financer un deuxième TESCAN, car je crois que très vite nous serons débordés. Et ce qui est bien aussi, c'est cette coopération avec la Caraïbe. Je suis parti il y a quand même un an voir les pays de l'OECS. Et aujourd'hui, ils sont prêts à travailler avec nous au lieu d'aller en Amérique, au lieu d'aller en Angleterre. Le centre accueillera son premier patient ce mardi et devrait également accueillir les patients des îles voisines dans les prochains mois. Pour l'ARS, la Guadeloupe est prête au tourisme médical. En fait, moi, je crois que c'est un très, très bel exemple de co-construction. C'est-à-dire qu'on a construit tous ensemble, il y a eu la région, le département, la ville des abîmes, tous les autres élus qui ont soutenu. Et puis, il y a eu les usagers, la population qui a dit ce qu'elle voulait. Et je crois que c'est une forme assez exemplaire de la co-construction tous ensemble. Et évidemment, l'État a suivi. Et moi, je viens d'arriver, je dois reconnaître que ce côté innovant me plaît beaucoup. Les ajustements techniques ont été un petit peu longs, mais maintenant, j'ai parlé tout à l'instant au technicien qui m'a dit ça y est, c'est bon, ça marche. Nous avons déjà rencontré de la barbade aujourd'hui en Guilla, Sainte-Lucie, enfin même le directeur de l'OECS qui est aussi médecin. Donc, toutes ces personnes sont une à l'aiment à dire que ce serait plus intéressant pour elles de venir ici que d'aller soit à New York, soit en Angleterre. Une convention pour la rénovation urbaine sur le territoire, une visite de terrain pour présenter les nouveaux tracés de route dans le but de fluidifier la circulation. Voici les explications de Mike Saint-Horé. La délégation de la région Guadeloupe visitait les terrains de la section de Perrin-aux-Abîmes en amont des projets d'infrastructures routières qui accompagneront les travaux liés à l'implantation prochaine de l'établissement hospitalier et universitaire. Il faut mutualiser les efforts, c'est important. Il faut aussi que les institutions majeures soient présentes à nos côtés. La région notamment, comme les autres, le département, qui ont également co-signé ce protocole de préfiguration. Donc, c'est l'ensemble quelque part de la Guadeloupe, des grosses institutions majeures de la Guadeloupe, qui s'investissent sur un chantier qui préfigure des centaines de millions d'euros de travaux. Donc, la commande publique, de l'emploi, de la croissance pour la Guadeloupe, pas simplement pour la zone concernée à BIM-Point-à-Pitre, BIM-AO, mais c'est l'ensemble de l'archipel guadeloupien qui va profiter de ça. Et quand on voit dans le prolongement que la région nous annonce des aménagements routiers importants, un giratoire notamment dans le secteur de Perrin, on voit bien que ce sont des investissements lourds, que si bien la région, à nos côtés, aux côtés de Cap-Excellent, des autres partenaires vont engager durant les prochaines années dans ce centre de l'archipel guadeloupéen. Ce qui est important pour nous actuellement, c'est qu'on puisse accélérer la première phase, parce que nous avons investi autour de 60 millions, 30 millions pour la ville de Potapé, 30 millions pour les ABIM. Et aujourd'hui, c'est un autre projet qui redémarre, avec aussi, pour la première fois, l'intégration de quelques quartiers de veille à BIM-AO. Donc nous sommes partants pour pouvoir accompagner la Cap-Excellence avec les autres partenaires. Et aujourd'hui, nous avons présenté aussi un grand projet qui nous tient à cœur, notamment le campus de santé universitaire qui a autour de 53 millions d'euros qu'on suit, et aussi les routes, les déviations, les échangeurs, pour pouvoir faciliter la circulation autour de ce CHSU. Donc pour nous, c'est démontré, comme l'a dit le président de Cap-Excellence, que la région, j'ai voulu une région stratège, une région qui avance, une région qui accompagne toutes les communes, toutes les villes, toutes les communautés d'agglomération. Et quel que soit le bord politique de la personne, la région guadeloupéenne est là, dans l'intérêt des guadeloupéens. Le secteur de Perrin est un des points noirs du réseau routier national aux heures de pointe. Après la modification du projet d'échangeur Abime-Ouest, la réflexion sur les possibilités d'amélioration des conditions de trafic s'est portée sur la réalisation d'un tronçon routier entre les routes nationales 5 et 11. Les études et les simulations de trafic que nous avons faites, que nous avons conduites, nous ont montré qu'il fallait absolument qu'on ait un axe comme celui-là pour pouvoir dérester suffisamment les R25, pour éviter qu'ils soient... Les gens qui sortiront de Blabaster n'auront pas allé au giratoire des pompiers pour entrer au CHSU. C'est ça. Et pareil, les gens qui sortiront de Blabaster tapis de pareil, ils pourront directement prendre l'échangeur de l'aéroport et rentrer directement au niveau du complexe hospitalier qui sera là. Les études du projet sont en cours et permettent d'envisager un démarrage des travaux dès le début de l'année 2019 pour une mise en service dans le courant de l'année 2020. Comment faire un journal sans parler des sargasses ? Le ministre Nicolas Hulot est parti, la réalité est là. C'est un véritable coup dur pour le tourisme, mais également pour la pêche. Regardez. Outre l'aspect inesthétique de ces algues recouvrant les lagons et les plages de l'archipel guadeloupéen, elles représentent aussi des problèmes économiques et environnementaux. Poussées par les courants océaniques et les vents, les sargasses paralysent dans tous les sens du terme les acteurs du secteur de la pêche. Certains ports présentent une configuration qui favorise l'accumulation des sargasses en pêchant toutes sorties possibles pour les navires, ce qui occasionne des dégâts sur les engins de pêche ainsi que sur le commerce. J'ai un collègue qui me disait hier qu'il y a un pêcheur qui est revenu avec ses filets et ses filets étaient plus remplis de sargasses que de poissons. Et malheureusement, on ne les décharge pas en mer, on les décharge là, donc finalement c'est encore une mini-pollution qui peut risquer de se créer au port de pêche même. On constate que la vente n'y en a pas, parce que comme je te disais, il y a une certaine crainte qui s'est installée dans l'esprit des gens et que certaines personnes qui viennent même là voir le poisson qui te disent oui mais finalement bon ben, qui sont hésitants un peu, tu vois ce que je veux dire, et qui n'osent pas acheter le poisson. Et c'est vrai que la vente du poisson a diminué, allez même de plus de trois quarts, honnêtement plus de trois quarts, par rapport à même il y a un mois, comme tu vois que tu peux regarder derrière toi, les stands sont bien achalandés et pourtant il n'y a pas de vente. Navigation compliquée pour éviter les bancs en dérive, filets colmatés par les algues, mortalité des poissons et coraux sur les espaces côtiers, dans le secteur de la pêche, tout le monde se noie dans l'inquiétude. En attendant de régler le problème des sargasses de chlordécone de CHU, les syndicats se posent une question, une seule, où est le respect des droits de la population guadeloupéenne ? Malgré les discours du président de région, les déplacements des ministres en Guadeloupe, les associations ne sont toujours pas convaincues des projets annoncés. Les problèmes qui s'accumulent dans l'archipel, ce sont plusieurs collectifs et associations qui vont se réunir pour mettre en place un plan d'action qui devrait sensibiliser les citoyens. Les jeunes-là, si nous vivons comme ça, c'est bien parce que nous représentons la politique qui est en Guadeloupe, eh bien, nous ne pouvons pas répondre. Et donc, nous, nous sommes rassemblés pour faire le peu comprendre, parce que c'est ce qu'on va nous faire, mais nous ne pouvons pas mener tout seul, malgré nous, notre organisation. Pour le peuple Guadeloupe, comprendre qu'il faut élever, faire estimer les jeunes-là, ils ne peuvent pas accepter l'inacceptable. Les jeunes-là, nous avons un véritable problème, problème de santé, pas dans l'hôpital ou pas dans l'eau, ou ni chlordécone qui est empoisonnée, pas dans l'école, nous avons dû passer examen parce que nous chlordécone, pas dans l'école parce qu'il n'y a pas de l'eau, pour le marat, c'est pas normal. On ne peut pas accepter de tel but un jeune-là dans un pays, un pays qu'on voit de l'eau. Donc, nous, à l'homme, c'était déjà de sembler nous, continuer de sembler nous, continuer de faire une formation passée pour le peuple à bien comprendre, aller dans les quartiers, aller dans les coins, et à un moment donné, nous sommes obligés de mettre un véritable reportage, une mobilisation offensive en place, et l'ensemble des Guadeloupéens, toute qualité sans condition, puisque qui est traité là, qui petit là, qui actif là, tout le monde a misé un pays, il a choumé là aussi, alors nous, à l'homme, tout le monde, pour nous démontrer l'État français, justement, qu'il n'y a pas de l'eau, qu'il n'y a pas de l'eau, qu'il n'y a pas de l'eau, et aussi démontrer les politiques Guadeloupéens, que si on a un mandat, c'est bien pour que vous représentez le pays, l'air de l'eau, que vous vivez, que vous subissez des moments difficiles comme ça. On ne peut pas dire, mon ministre, il ne peut faire confiance, il ne peut pas faire une déclaration télé, pour expliquer la situation là, il ne peut juste dire, il ne peut mettre les moyens, qu'il ne peut pas faire une déclaration télé, que nous avons fait un écart inscriteur, ça c'est du fou de gueule, à société en nous, et nous ne pouvons pas assopter ça, ou ça, depuis que Macron est élu, je ne peux pas compter, c'est plus de 10 minutes, qui sont venus à Guadeloupéens, et qui sont venus à Saint-Martin, et qui sont venus à démarrer, ni les aides, les agriculteurs de Caratane, par rapport à Cyclone, ni la reconstruction à Saint-Martin, par rapport à Cyclone, et ni les problèmes véritables, qui sont venus à Guadeloupéens, malgré les ministres, qui sont venus à régler, alors pas présent, qu'on est touchés là, et nous sommes capables d'égrouper à nous, avec les organisations, et avec Pec Guadeloupe. Et puis, dernière information, pour terminer ce journal, la compagnie aérienne norvégienne a annoncé l'ouverture de nouvelles lignes, deux points tapis très forts de France vers Cayenne et Montréal, à moins de 100 euros pour certains billets, les lignes existantes augmenteront leur fréquence, notamment entre les Antilles et New York, ce nouveau programme démarrera fin octobre. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis sur ETV.